Bonjour, je m'appelle Mashal Koussain. J'ai été à la Fondation du prix mondial de l'alimentation et marque mon cinquième anniversaire de travailler pour le prix mondial de l'alimentation. Je suis originaire du Pakistan, je suis née ici, j'ai été élevée dans différentes parties du monde, partie à Dar es Salaam, par exemple à Dar es Salaam, en Tanzanie, ensuite en Manille, en Philippines et à Bangkok, en Thaïlande. Imaginez-vous l'apprentissage incroyable et l'exposition culturelle à laquelle j'étais sujette. Maintenant, ici, je suis dans la prochaine phase, j'entreprends la prochaine phase de ma vie et je travaille pour le prix mondial de l'alimentation et j'habite à Des Moines, Iowa. Ce qui me semble le plus intéressant de tout ce rôle, c'est l'opportunité d'avoir interagir avec des partenaires du monde entier et partager une vision en ce qui concerne la sécurité alimentaire mondiale. Je crois qu'un style de leadership qui me vient à l'esprit, comme étant le plus important et la facilité de pouvoir se connecter et d'établir des relations avec des personnes de tous les âges et dans tous les contextes. Il faut être capable de s'acclimater à de nouvelles conditions et à des gens du monde entier. Je crois avoir été capable d'appliquer tout cela à mon travail professionnel. Il faut être capable de se connecter, de bien se connecter avec les autres d'une façon authentique et efficace pour établir des relations significatives. Il faut être capable. Un leader qui réellement m'inspire est quelqu'un de ma propre famille. Mon beau-père, qui était médecin, médecin et président du conseil médical et dentale et dentaire du Pakistan. Il a eu une grande influence dans ma vie. C'est quelqu'un qui se connectait incroyablement bien avec les gens. Je crois que cela a une qualité très importante et que tout le monde devrait posséder. Si tu es capable de te connecter avec les gens, si tu es habile pour construire des relations avec le personnel, avec les externes, les partenaires et collectivement, qu'ils partagent une vision, il y a plusieurs choses. On pourrait avoir du grand succès ensemble. Mon conseil pour les jeunes est qu'ils soient toujours ouverts à de nouvelles opportunités, qu'ils soient toujours flexibles pour parcourir n'importe quelle route. pour la profession qui est la leur. Ils pourraient commencer par faire quelque chose en regardant une longue trajectoire, par exemple, mais étant toujours ouverts, flexibles et prêts à prendre de nouvelles opportunités. Alors là, c'est là qu'ils pourraient vraiment retrouver, découvrir ce qui les passionne vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à la catalyse de changement, la catalyse de changement, les femmes leaders en matière de sciences. Il y a des réputations disponibles en français et en anglais. Pour avoir accès à cette résolution, vous devez cliquer en bas à gauche sur le globe et cette session est enregistrée. Nous vous invitons à partager ce que vous verrez sur les réseaux sociaux en vous servant du hashtag Women Leaders of Children, Catalyst of Change. Vous aurez un QR pour pouvoir accéder au Slido pour y inscrire vos questions pour la séance des questions et des réponses. Nous allons maintenant entendre une leader très importante dans le domaine de l'agriculture et de la science, Marchand-Goussin, qui est directrice des opérations de la Fondation du prix mondial de l'alimentation. Après cette intervention, Marchand-Goussin aura une conversation avec Claudia Velasco, qui est gérante des étapes. Maintenant, j'aimerais souhaiter la bienvenue au directeur du CIMIT, puisqu'il nous fasse l'introduction de cette conversation et qu'il nous dise ce qu'il a à nous dire pour inaugurer la séance d'aujourd'hui. Bonjour, bon après-midi, bonjour, tout dépendant d'où vous vous trouvez aujourd'hui. Encore une fois, catalyse du changement dans ce webinaire de Waterloo Journal pour les femmes en sciences. Et nous avons ici un style de TED Talk et d'expérience pour vous faire connaître l'expérience de plusieurs femmes. Ici, nous avons la dynamique en ce sens qu'une femme, dans l'expérience du CIMIT, fasse une entrevue avec une femme qui a un ample patrimoine dans la science et culturelle. Nous voulons donner une plus grande opportunité d'entendre des femmes leaders qui nous partageront leurs expériences. Dans cette série, alors, nous montrerons des femmes qui sont leaders dans différentes catégories d'activités, soit l'agriculture, qu'il soit une leader dans des leaders de communautés, des gens qui font travail pour des filles, des femmes qui travaillent pour leur pays, devant une grande catalyste du changement. C'est une qui croit vraiment en la diversité. Et non seulement, tout simplement, parce que oui, mais tout simplement, Mashal Hussain est directrice d'opération de la Fondation du prix mondial de l'alimentation. Elle a fait une expérience culturelle couvrant le Pakistan, la Tanzanie, la Thaïlande et les Philippines. Mashal, donc, apporte dans l'organisation une expérience approfondie et une perspective globale. Depuis qu'elle fait partie de la Fondation en 2008, elle a supervisé des initiatives diverses et importantes, notamment une campagne réussie de 36 millions de dollars pour restaurer la bibliothèque politique de Des Moines pour la transformer en un siège mondial de la Fondation du prix mondial de l'alimentation. Mashal, on donne le prix mondial de l'alimentation et d'éternel chaque année, mais elle a fait plus que cela. La Fondation pour la Confession de l'agriculture, Mashal, a présenté un grand leadership incroyable au cours d'une période de croissance considérable pour la Fondation du prix mondial de l'alimentation et ses programmes. Nous apprendrons beaucoup de choses. C'est son leadership et son expérience. Nous apprenons également que Claudia, qui fait partie, est une leader dans la matière. Nous aurons une conversation en présentation de Mashal. J'espère que nous apprendrons de toutes et d'eux tout ce qu'elles ont à nous enseigner et j'espère que vous poserez toutes les questions que vous voudrez. Bienvenue, Mashal. Je te donne la parole. Bonjour. Merci, Renata, Claudia et tout le groupe de CIMIT. C'est pour moi, c'est un honneur, c'est une très grande, je suis très honorée de pouvoir faire partie de cette réunion qui implique des femmes leaders. Je suis leader, somme, du CIMIT. Je me livre dans mon cahier de notes. Mon cahier de notes, vous voyez, est intitulé CIMIT. Donc, vous voyez à quel point c'est important pour moi. Le docteur Praneman donne une chaque année, chaque fois, lorsqu'il vient à des moines pour les dialogues que nous avons annuellement. Et voilà mon quatrième cahier. Donc, je suis la publicité en marche pour les CIMIT. Je voudrais aussi désigner un PowerPoint que ma collègue Nicole va m'aider à vous montrer. Le titre de ce webinaire est le catalyste pour une femme et une femme et le leadership en matière de science. Donc, voilà le titre, vous l'avez vu, les membres des présentatrices ont été identifiés. Mais aujourd'hui, elles ont une perspective un peu moins scientifique, si vous voulez. Et au cours de cette conversation et de mes commentaires, nous parlerons des femmes dans le monde de l'agriculture, leur rôle, comment leur faire, leur permettre de s'autonomiser et de lever leur vue. Et d'abord, pour commencer, je parlerai de deux apprentissages sur des questions qui sont importantes pour nous. Il n'est pas nécessaire d'être une scientifique pour travailler dans la sécurité alimentaire mondiale. Et numéro deux, vous pouvez mettre votre vocation beaucoup plus tard dans votre vie. Donc, pour vous donner une idée de mes trajectoires, j'avais 36 ans lorsque l'aréna, dans le cadre de la sécurité alimentaire, ceci a été il y a 16 ans. Je crois que vous avez tous la capacité de faire vos comptes et pour calculer mon âge. Mais j'ai grandi donc dans le contexte diversifié, en Pakistan, en Tanzanie, en subito aux Philippines et finalement, et aussi en Thaïlande. Donc, personnellement, je n'ai pas considéré comme cela au départ, mais j'ai connu quand même la pauvreté et la faim en Tanzanie. Il y a Bangkok, j'ai connu tous ces malheurs. Mais ironiquement parlant, ce n'était que lorsque je suis arrivée, j'ai visité une communauté homogène en Iowa, que j'ai entrepris tout cela. Donc, c'est là où j'ai vraiment adopté l'idée de la sécurité alimentaire mondiale. Et j'ai trouvé ma vocation plus tard dans ma vie. Donc, quelque chose de très différent dans ma trajectoire professionnelle que j'avais eue dès le départ. Donc, encore une fois, il n'est pas nécessaire d'être une scientifique pour travailler un domaine si ample que la sécurité alimentaire mondiale. Et vous pourrez trouver votre passion plus tard dans la vie. Je suis arrivée aux opérations de la Fondation du prix mondial de l'alimentation en 2018, ayant été recrutée par une autre organisation. J'ai eu l'opportunité, c'est quelques contextes de protection dans l'agriculture ou la sécurité alimentaire. Je me suis réunie à la Fondation en septembre 2018. Deux semaines, on va parler de cela comme le dialogue lorsque 1200 personnes du monde entier qui descendent à des moines. Il y avait beaucoup à faire, bien sûr. Et je demandais à Quinn de m'aider. Comme vous voulez, je me voici donc sur la photo en me demandant à mon bureau où commencer, par où commencer à travailler, en me demandant si j'avais fait un bon choix en laissant mon emploi dans la santé publique pour se rejoindre à une organisation de laquelle je connaissais vraiment très peu. La première tâche que M. Quinn m'a envoyée, l'ambassadeur Quinn, était d'aider de regarder et de pouvoir voir tous les documents sur mon bureau. J'étais responsable de tout, de revoir tous les programmes. L'ambassadeur Quinn m'a dit quelque chose alors qui m'est resté pour toujours à l'esprit où les gens sont assis et comment ce que vous les faites ressentir est quelque chose qu'ils n'oublieront jamais. Donc, enlevez le numéro trois. Donc, l'importance de construire des relations, peu importe qui vous êtes et peut-être l'importance du poste que vous occuperez et finalement, dépend finalement de ce que vous pourriez ressentir aux gens à ce moment-là. Voilà, voilà ce dont on se rappellera de vous. Pour le numéro quatre, je vais passer au numéro quatre et je promets que je ne m'attarderai pas longtemps sur ce point. Donc, moi, voici en maîtrise, en administration, pour le soin sanitaire, après dix jours, dix années d'expérience. J'ai appris à ce moment qu'il n'y a pas de travail qui est trop, qui est médiocre. Pour pouvoir devenir leader et pour pouvoir autonomiser les leaders, il faut également comprendre tous les secteurs de votre organisation et en accepter tous les aspects de votre travail, connaître toutes les questions de ce que vous demanderez à votre équipe de faire, peu importe l'importance du poste que vous déployez. C'est à l'heure-là, en 2008, et où, pour la première fois dans ma vie, j'ai entendu parler d'un homme, monsieur, de le docteur, j'ai entendu parler de Norman Warlock. Et maintenant, nous travaillons très fort pour conserver son héritage. J'ai été si impressionnée par son travail, pourquoi nous sommes nés ici, pourquoi nous sommes ici dans ce monde. Je me vois donc, après de l'âge de 40 ans, ayant été témoin depuis que j'étais une fillette de la misère, dans bien payée, dans grand combinant. Mais pour la première fois dans ma vie, j'ai vraiment compris et accepté l'essence et la signifiance et l'importance de tous ces mots. Donc, maintenant, je vous parlerai un peu du travail et de notre travail. Ici, au sein de la Fondation, nous reposons sur trois piliers très importants. Je suis très fière de la diversité de notre travail et de l'ampleur de notre travail. Et nous travaillons dans trois segments très plus importants. Le plus important d'entre eux, nous reconnaissons leurs organisations. Le prix mondial de l'alimentation reconnaît les individus individuels qui travaillent dans ce point pour faciliter la humiditation mondiale. Nous reconnaîtrons à cette occasion notre cinquantième lauréat du prix mondial pour l'alimentation et pour célébrer notre 38e anniversaire qui a été fondé par le Dr Borla en 1986. Et dans plusieurs parties du monde, il y a 53 lauréats. Donc, les lauréats que je veux féliciter ont travaillé dans dix très différentes semaines. Les sciences du sol, la planche de santé des animaux, la science et la technologie alimentaire, la technologie pour le développement, le traitement alimentaire, et les sécurités et les ressources hydriques. Et bien sûr, nous avons travaillé dans un très grand nombre de domaines. Donc, le prix mondial de l'alimentation dans la merveilleuse capitale de l'État le dernier jour du Dr Borla, lorsque 700 invités étaient ici et dans les manifestations précédentes, nous avons vu le président de la Chine en 1917 qui a décerné le prix mondial pour l'alimentation. Et sur la prochaine diapositive, vous verrez le merveilleux local où a lieu cette manifestation. Il y avait 700 ou 800 personnes présentes à l'occasion. Donc, j'ai peut-être des préjugés, mais cette cérémonie dépasse de par beaucoup la cérémonie du prix Nobel, même si vous dites que je suis biaisée sur ce point. En 2012, nous avons commencé une autre façon de reconnaître les individus et le talent qui ont fait une grande différence en matière de sécurité alimentaire. Nous avons commencé avec le Dr Murdochman Borlaug, le prix du Dr Borlaug pour la recherche sur le champ et l'alimentation. Ceci a été décerné par la Fondation Rockefeller et par le biais de notre collaboration collective. Ceci est une récompense de 10 000 $ pour reconnaître les réussites en matière de production alimentaire et d'agriculture, donc, et par un individu de moins de 40 ans. Donc, il a fait preuve d'un courage et d'une détermination pour combattre la pauvreté et la faim dans le monde. Le Dr Murdochman Borlaug a démontré, comme je travaillais au Mexique pendant les années 40 et 50, le prix du Dr Murdoch sur le champ du Dr Murdoch vient de plusieurs personnes, plusieurs décernés à plusieurs du Bangladesh, de la Chine et de la Turquie, parmi d'autres. Je veux vous partager ici le fait que notre troisième gagnant de ce prix de Borlaug-Fields a été le Dr Braul en 2014, le Dr Bram-Govitz, donc une reconnaissance à nos grands amis et collègues. Donc, en fait, ces prix pour le Borlaug-Fields ont ouvert en 1er avril et ferme en juin. Il y a beaucoup d'informations, de renseignements sur ces prix et également sur les nommées pour le prix mondial de l'alimentation sur notre portail web, sur www.foodprize.org. C'est notre premier pilier et pour reconnaître des grandes réussites dans la matière de sécurité alimentaire. Deuxièmement, nous avons aussi différentes conversations concernant l'agriculture et la sécurité alimentaire. Évidemment, notre événement clé est un témoin à Iowa. En 2023, nous avons souhaité la bienvenue à 2300, plus de 1400 personnes, de 83 pays. Ceci a été un record. Nous avons vraiment dépassé la moyenne de 60 à 65 pays. Nous avons 600 organisations qui étaient représentées pendant une semaine. La démoine a transformé les mini-nations sudies sur ce point. Nous avons de la bienvenue au président de Kosovo, d'Éthiopie, et des femmes exerçant des positions de leadership. De même au président du Nigeria, le président de la Fondation Rockefeller, le docteur Rajiv Shah, directeur général de la FAO, les ministres d'Agriculture et de développement de différents pays. Nous avons des agriculteurs clés dans différents pays du monde. Nous sommes très fiers de cette diversité et de l'ensemble des différents représentants que nous avons eu lors de ce dialogue de Borlaug. Donc, ils ont fait preuve d'une énorme énergie et d'initiatives pour porter à un autre niveau ces conversations et collectivement générer des procédures de développement dans le domaine de la sécurité alimentaire. Donc, depuis cette année, je tiens à vous faire savoir qu'il y a une nouvelle initiative que nous lancerons prochainement, dans quelques jours. Alors, en honneur de l'histoire des femmes, ce mois, je parlerai de l'histoire des femmes et l'interaction des femmes le 8 mars. Et aussi, pour fêter l'anniversaire du docteur Borlaug, le 110e anniversaire du docteur Borlaug, il y aura un événement que nous titulerons le dialogue prochain. Ceci se contrôlera sur les rôles très importants, que jouent les rôles dans le fordolomène de l'agriculture et aussi en matière d'innovation en agriculture, technologie, agricole, nous centrant sur l'égalité et l'équité des gens. Je crois qu'il est important, il vaut la peine, il est important que le CIMIT m'ait invité à l'ancédat pour vous faire connaître la prochaine tenue de ces événements. Nous donnerons la bienvenue à plusieurs femmes leaders dans la matière. Nous aurons deux sénatrices des États-Unis, Debbie Jane Ernst, qui auront une conversation entre elles, qui converseront entre elles pour nous parler des développements en matière d'agriculture aux États-Unis, des Indes d'Amérique. Bon nombre des femmes auxquelles ont été décernées des prix prendront part à plusieurs dialogues que nous aurons invités à notre blog. Et nous sommes très contents de vous dire que tout cela aura lieu prochainement. Et nous travaillons avec le département d'agriculture aux États-Unis. et ce sera merveilleux parce qu'on se centrera sur les femmes et sera lidérée surtout par des femmes. Donc, maintenant, parlons de notre domaine de concentration. Donc, sur les domaines sur lesquels nous centrerons dans cette Fondation pour le prix mondial de l'alimentation, nous allons autonomiser notre prochaine génération d'innovatrices en matière d'agriculture. Nous souhaitons créer une ligne de personnes qui apporteront solution aux problèmes en matière de sécurité alimentaire. Et ceci, vraiment, nous remercions le Dr Borleau, comment éveiller les jeunes concernant la sécurité alimentaire dans les prochaines années qui viennent. Donc, il y aura un dialogue de plusieurs États aux États-Unis ainsi que d'autres pays. Nous vous demandons aux étudiants de se compter sur les défis à relever à l'échelle globale pour choisir un pays, rechercher une matière, rechercher un pays où ils feront leur recherche et en petits groupes présenter un compte rendu et de cette façon de faire connaître à ces jeunes, à la jeunesse, les problèmes critiques dans ce qui a trait à la sécurité alimentaire. Donc, nous y participerons plusieurs États, des États-Unis ainsi que quelques pays dans le monde. Et cette année, nous serons fiers de vous présenter des interventions du Kenya et de l'Ouganda. Nous parlerons par le biais de nos instituts de la jeunesse. Dans d'autres programmes, nous avons le Youth Institute à l'échelle globale où nous invitons les étudiants. Ils font partie de ces programmes, ce Youth Institute, de différents partis dans le monde. Nous vous demandons d'assister à nos manifestations qui auront lieu au mois d'octobre, même le dialogue de Burlow. Donc, cette année, nous fêterons le 30e anniversaire des instituts pour la jeunesse. Donc, cette année est un point très important, un point de départ d'un programme qui a été lancé en 1994. Les étudiants pourront présenter leur recherche personnelle à nos gagnants de prix, à divers scientifiques qui seront d'ici pour les dialogues de Burlow. Ils participeront également aux dialogues de Burlow. Ils seront assis, ils connaîtront les scientifiques de plusieurs régions du monde et ils pourront avoir une interaction très féconde avec la plupart d'entre eux. Donc, c'est un spectacle important. C'est quelque chose de très important pour nous et nous sommes très fiers de vous en parler. Une troisième composante de notre intervention auprès des jeunes sont les bourses internationales. Nous avons envoyé plusieurs étudiants à l'étranger pour qu'ils développent des stages de recherche dans plusieurs recenses parties du monde pour que les chercheurs en Afrique, en Amérique latine, nous sommes fiers de vous dire que nous avons collaboré avec le CIMIT pour la recherche, pour le développement avec l'Université de l'Université de l'Inde et le Centre international au Pérou, également en Inde et un grand nombre d'autres institutions. Nous avons une présence dans des programmes qui ont lieu en Chine également au Centre international pour l'écologie au Kenya, en Nairobi. Et donc, nous avons envoyé à nos agents dans plusieurs régions du monde qui ont une expérience immersive, scientifique, également culturelle, bien sûr, prenant part et se trouvant ainsi exposés à des recherches de différents domaines de l'agriculture. Comme notre quatrième programme, le programme de l'alimentation pléniative de la jeunesse, nous avons le programme Wallace Carver, avec les étudiants des universités, nous avons une collaboration très féconde avec le département des États-Unis, et par ce programme de Wallace Carver, nous travaillons au Centre de recherche de l'USDA, et ceci, ce sont des stages qui sont payés. Quel est le dénominateur commun de tous ces programmes, de tous ces stages? Je dois vous dire que les femmes jeunes sont les étoiles de ce programme, et vous pouvez voir sur l'image, sur la photo du stage de Wallace Carver, qu'il y a un grand nombre de femmes qui prennent part à ce programme. Ainsi, les stages internationaux, l'Institut global, ainsi que les instituts étatiques, les femmes sont les étoiles de ces programmes. Plus de 70 % des participants de ces initiatives sont des femmes jeunes, qui sont des jeunes femmes, et voilà quelque chose dont nous sommes vraiment très fiers. Donc, je veux également faire un petit, un bref résumé. Les trois piliers de nos organisations, nous reconnaissons et nous récompensons l'impact, nous fournissons également une plateforme, et nous prétendons également inspirer la source d'inspiration par notre prochaine génération d'innovateurs et innovatrices en agriculture. Je parlerai d'un autre aspect de notre travail et sur lequel nous avons été mentionnés rapidement lors de la première intervention en 2009, après être... Donc, en matière de construction, sur ce travail de deux ans de restauration, l'embrasseur et les moines, nous avons collaboré pour transformer une vidéothèque publique des moines, une vidéothèque qui avait déjà 100 ans d'avoir été fondée et qui est devenue une adémoine qui est notre recherche, et maintenant un siège de primes, de discernement de prix pour nos principaux chercheurs. Donc, ceci, la restauration a coûté plus de 30 millions de dollars, ce qui a donné un nouveau sens, une nouvelle identité à ce bâtiment historique. Tout d'abord, c'était pendant cinq ans, ça a été une bibliothèque publique, un lieu d'apprentissage, et maintenant voilà le siège, notre maison, où nous souhaitons la bienvenue à 20 000 personnes. Donc, ceci fait partie, comme notre public, ceci fait partie des installations éducationnelles, et c'est aussi un endroit où se peuvent réunir, un endroit pour convoquer différentes personnalités. Donc, dans différentes initiatives qui ont été entreprises, nous racontons l'histoire, parmi tant d'autres, des héros en matière, en matière d'agriculture. Nous parlons de l'histoire mondiale en matière de sécurité alimentaire, et nous avons également parlé de nos lauréats pour le prix mondial de l'alimentation, et nous avons élevé le rôle que jouent les femmes dans l'agriculture. Par exemple, vous voyez sur ces images que notre bâtiment a été à une statue de 16 pieds de hauteur qui est le travail pour améliorer la majorité. Elle a partagé les 2000 prix mondial pour cette réussite. C'est un musée merveilleux, une sculpture merveilleuse qui a été dans notre édifice. Nous avons 200 000 plices de verres qui ont été confondus ensemble. Je veux aussi vous partager cette autre image qui a été présentée qui nous montre les premières fermières peu très probablement du sumer en Mésopotamie, très probablement les plus... Nous sommes convaincus que les premières agricultrices étaient des femmes à cette époque. Donc, ceci est un élément qui est très important parce que les enfants en âge scolaire et les fillettes puissent connaître notre établissement et s'inspirer par ces images et apprendre non seulement tout ce que... Nous sommes seulement en matière de sécurité alimentaire, mais toutes les sources d'inspiration des héroïnes et des héros de notre passé. Ce bâtiment est également un point de référence en matière de conservation et d'énergie. Donc, ceci est non seulement une nouvelle identité, mais ce ne serait pas merveilleux si notre but est de rechercher une certification en ce sens que nous avons tellement d'autres caractéristiques nouvelles à ce bâtiment en matière des conservations de l'énergie et d'efficience. Nous avons parlé pour accompagner une certification à ce niveau. C'est un but très difficile à atteindre pour les édifices, pour les bâtiments historiques. Donc, nous avons dans nos jardins 102 fontaines de 200 mètres de profondeur qui refroidissent sur le toit. Nous avons des cellules, des pannels de solaire et des cisternes de 8000 gallons. et ceci recueille l'eau des ruisseaux et nous avons de l'eau recyclée pour nos salles de bain. Donc, nous avons ainsi seulement, ceci non seulement est la mémoire du docteur Forla, mais qui est le fait d'avoir arrivé à ce haut niveau de conservation de l'énergie nous raconte l'histoire de la sécurité dans les différents domaines qui ont été ajoutés à toute cette histoire. Donc, voilà, pour conclure la présentation formelle, je dois vous dire que ces 16 ans ont représenté pour moi un voyage merveilleux. J'ai eu l'occasion de connaître si tant de différences différents de nos travaux. La fondation a commencé avec... et ensuite, nous avons commencé avec des maths, des constructions et ensuite, pour recollecter des fonds pour la construction. Nous avons recueilli 30 millions de dollars par le biais de cette association et cette coopération. Et ainsi, nous pourrons soigner, prendre mieux soin de notre organisation. Je suis absolument, 100 % impliquée à cette initiative dans la mission et les programmes et les programmations et c'est la vision de notre programme. Ceci, un voyage d'apprentissage et de beaucoup d'empowerment en ce qui me concerne au côté personnel et professionnel. Je vous remercie de vous avoir, d'avoir l'occasion, de vous faire connaître mes expériences. Merveilleux. Mille fois, merci de cette intervention qui est source d'inspiration pour nous toutes et tous. Je parle également de la part de mes collègues qui sont très heureux de passer au prochain dialogue et je suis certain qu'il y a une grande orientation de la part de ces mythes. Et encore une fois, merci de vos réussites et encore une fois, je vous félicite de vos grandes réussites dans les différents piliers d'activité. Donc, ceci est gratuit. Dialogue Next que nous lançons à Washington, D.C. Il n'y a rien à payer pour l'enregistrement. Nous invitons à notre public de s'unir à nous. Ce sera merveilleux, n'est-ce pas? Je ferai partie de ce public qui est participant. Donc, encore une fois, je vous présente mais comme le dis c'est Claudio Velasco. Je suis gérante de gestion de supervision et je voulais faire une interview parce que je crois que notre parcours professionnel est assez comparable à bien point de vue. Nous avons consacré nos croyants à soutenir les femmes en matière de science et nous avons entretenu de très près avec des scientifiques, hommes et femmes, et nous avons connu la complexité de toutes ces initiatives que nous avons traduites à différents objectifs. Il y a des solutions et nous avons cherché des solutions actives, surtout dans la perspective des femmes dans différents forums. Ceci ajoutera une valeur, une très grande valeur à tout ceci. Donc, je parle au nom de tous mes collègues et de moi-même lorsque nous sommes très contents, très heureuses d'apprendre de ton expérience tout ce que nous avons à partager avec nous. Je commencerai donc avec l'interview. Ma première question serait comment peut une femme leader en matière de la sécurité alimentaire et mondiale, quelles sont les étapes à franchir pour encourager une meilleure, une plus grande justice de genre, non seulement dans ce domaine, mais aussi dans d'autres domaines associés à celui-ci. Voilà une grande question. Lorsque nous nous sentrons à court terme, sur le court terme et nous demandons les prochaines étapes à parcourir en matière de travail, soit dans le domaine de l'agriculture ou dans tout autre domaine, si tu me demandes qu'est-ce qu'il doit se passer côté du travail, ma réponse la plus courte serait s'occuper activement des vides à remplir en matière de diversité et l'importance de tenir des conversations et des forums comme celui-ci que nous sommes en train de tenir. Nous sommes maintenant pour insister sur le... nous nous centrons sur le travail déployé par les femmes. Maintenant, côté travail, il est trop tard, à mon avis, avant d'avoir trait au problème de leur base dès le haut départ. On ne se sentira toujours que ce sera un remède, une aspirine pour soigner le cancer. Donc, pour faire travailler dans un domaine aussi critique, aussi important, il faut tout d'abord commencer à parcourir ce travail au côté travail à la maison avec des enfants. Au Japon et dans d'autres pays, par exemple, les enfants, les garçonnets et les fillettes apprennent, acquièrent un sens de civisme à l'école et en matière de propriété. Ils reviennent de l'école, ils arrivent à la maison et ils balayent les installations de l'école même et prennent soin de leur environnement immédiat. Donc, je crois que lorsque nous parlons d'égalité des gens et d'empowerment, je crois que ce changement de mentalité doit commencer très tôt à un très jeune âge pour filles et garçonnets. Je crois qu'il faut rajouter cette forte façon de penser et ceci requiert de l'effort de toute une génération. Garçonnets et fillettes doivent apprendre à rêver. on doit leur faire connaître toutes leurs possibilités. Comment arriver? Comment savoir où l'on peut arriver si l'on ne travaille pas dans cette direction? Les garçonnets, par exemple, intéressent respecter cette perspective. Donc, je crois que je suis peut-être très idéaliste, mais tout dernièrement, à mon avis, et ce qu'il faut commencer, il faut commencer à un très jeune âge avec les enfants et non seulement dans ce domaine du travail des décennies plus tard. Je suis d'accord avec toi, Mashaal. Toute cette parité commence à la maison. Absolument, sans doute. Mais une autre question pour toi serait, est-ce que tu voudrais nous faire connaître certaines initiatives particulières qui ont été mises en oeuvre par la Fondation pour le prix mondial de l'agriculture? Tu as parlé des piliers, mais parle-nous en un peu plus de détails pour aider les femmes à avancer dans leur participation, le leadership et l'empowerment dans l'agriculture ainsi que dans tout autre domaine. Bien sûr, je travaille pour une organisation qui travaille sur la philosophie et les éléments sont un droit moral en ce sens. Nous sommes une organisation qui accepte les idées, le pensée que l'empowerment des femmes et la pensée féminine, que tout ceci représente un droit moral et fondamental. Donc, 90 % de nos participantes ici, dans mon initiative, ont été des femmes. Il y a des femmes qui encouragent la planification. Il y en a d'autres qui soutiennent la prise de décision, la mise en marche, les idées, les différentes visions. Je crois que nous nous aidons les unes les autres. Dans le domaine, nous sommes participants au cœur de toutes les activités propres de la Fondation. Pour les instituts pour la jeunesse avec qui nous travaillons, ainsi que les instituts pour les jeunesses mondiales pour la jeunesse, les instituts pour les sciences naturelles dont je vous ai parlé précédemment, où j'ai parlé que 70 % des participants sont des femmes jeunes. Deux tiers de nos participants sont des femmes et participent au suivi d'études déployées dans tous ces domaines. Et lorsque, pour ce qui est de la construction de tous les efforts qui sont déployés, nous tentons de donner la parole aux femmes, soit par le biais du port de Dialogue, de Berlogue, Dialogue, de Berlogue Dialogue, Dialogue Next, qui est une agricultrice, des femmes qui exercent le leadership dans divers domaines de l'agriculture, vouloir une plateforme pour qu'elles puissent partager leurs intentions et leurs idées. Et donc, c'est par ces différences et les études que nous avons et maintenant, les bâtiments dont nous disposons d'entrepreneurs en matière d'agriculture, des femmes qui ont un énorme impact, leur non-figure à différents points d'intervention. Donc, collectivement parlant et coté et intentionnellement, bien sûr, elles sont placées pour pouvoir insister sur l'importance des femmes dans toutes ces initiatives. Quelle merveille! C'est un grand pourcentage de femmes qui collaborent. ce qui me semble merveilleux, un nombre incroyable d'un homme dans lequel ils peuvent travailler. La prochaine question suivante. D'après ton expérience, quels défis doivent normalement relever les femmes au moment d'avoir accès à ressources ou d'opportunités dans le secteur de l'agriculture? et comment peut-on relever ce défi et surmonter ces obstacles? Tout d'abord, le manque d'exposition. Comme je vous disais précédemment, on ne sait pas ce qu'on ne connaît pas. Donc, c'est par le biais d'initiatives dans ces programmes des femmes. Nous donnons les opportunités à des jeunes femmes à une exposition en jeune âge pour qu'elles prennent contact avec le monde mondial, l'agriculture mondiale, la question de l'alimentation. un grand nombre de femmes sont impliquées dans le dialogue pour convivre avec différentes scientifiques, femmes de science ou femmes leaders. Donc, on leur donne l'opportunité de rêver. Donc, cette exposition professionnelle, à mon avis, est quelque chose de très important, particulièrement à ces étapes hâtives de développement professionnel. Je dirais que c'est là quelque chose à qui, à mon avis, pourrait poser obstacle et qui est très important de renverser et très tôt dans la vie. Merci énormément. Nous allons, ce qu'elles tâcheront de faire, mais vous le faites déjà, je vois que vous y voyez ce que déjà vous êtes en train de faire parce que dans ce merveilleux groupe de femmes qui intervient qui ont présenté l'embrassé et qui continuent de le faire représente les efforts déployés quotidiennement. Question, comment défendre l'inclusion des perspectives diverses, y compris les femmes qui participent aux procédures de prise de décision dans la fondation du prix mondial pour l'alimentation? Donc, parle-nous des femmes qui ont travaillé dans ce domaine. Voilà notre philosophie. L'opinion de toutes est importante, peu importe le contexte, les racines de l'organisation, le genre, peu importe le genre, la fondation, au sein de la fondation, toutes et tous, on le voit pour parler et nous sommes intéressés à connaître ton opinion. Voilà comment nous fonctionnons et voilà comment ça marche et ceci vraiment est quelque chose qui fait partie de notre culture du travail, la planification stratégique que nous venons de conclure soit pour les programmes que nous mettons en marche, comment les intégrer, comment les opérer et toutes les idées que nous ferons connaître, toutes ces idées seront bienvenues, seront renforcées. Donc, c'est là une procédure de travail en équipe. Tout ceci fait partie des racines profondes de notre culture. Oui, absolument. Une autre question. En tant que leader, comment donner priorité et soutenir l'équilibre entre le travail et la vie personnelle pour les femmes, surtout pour les femmes qui travaillent à la campagne, surtout pour ces femmes? Lorsque j'étais maman et j'étais jeune, j'avais une femme leader qui a eu l'importance de se dire à un leader. Il m'a permis de donner libre cours à ma maternité au maximum. Donc, j'ai tenté d'être la meilleure mère possible et ceci pour moi a représenté le centre de mon existence même. J'ai été à toutes les interventions de piano, de taekwondo, les fêtes à l'école et toutes ces manifestations. Et bien, je travaillais dans un endroit qui me permettait de faire toutes ces choses. je dois vous dire qu'en un an, dans l'espace d'un an, je n'ai pas pu répondre aux annonces des lauréats en matière d'agriculture aux États-Unis parce qu'il fallait accompagner mon fils. Et c'est bien comme ça. La vie tout d'abord, c'est la vie. La vie d'abord. Donc, nous pouvons nous passionner avec notre croissance personnelle, notre parcours de vie. mais je crois que tout ceci est important pour que toutes les leaders, hommes et femmes, sachent que la vie vient d'abord. Tout d'abord, c'est la vie. Voilà ce que j'ai appris d'un bon chef que j'ai eu, l'embrassadeur, et j'ai travaillé très dur pour embrasser cette philosophie et pour la répliquer à des jeunes femmes de nos organisations et que tous les employés et collaboratrices sont ses collaborateurs dans la Fondation pour le prix mondial et l'alimentation. Mais quelle merveille! Une merveilleuse culture d'équipe pour l'environnement du travail. Si ta vie personnelle fonctionne parfaitement, tu seras sûrement qu'on vient travailler. Donc, pour devenir une bonne collaboratrice ou pour mieux travailler dans notre domaine de travail, dans notre domaine professionnel, il me fallait tout d'abord être satisfaite de mon rôle en tant que femme, en tant que mère. Et je savais que ça allait bien de ce côté-là. Donc, mon introduction à l'université, je suis... Maintenant, je me concentre sur un autre genre de voyage à cette étape, dans cette nouvelle étape de ma vie qui sera ma carrière professionnelle. Donc, il y a quelque chose d'empowering. À l'âge maintenant, à 50 ans, c'est pour moi une expérience de transformation. Et ceci, grâce au fait de n'avoir de remords, de péchés à expier correspondant le fait d'avoir été une mère pendant cette étape si importante de ma vie. La dernière question, quel rôle te considère... Tu parlais de l'importance de la construction de relations, de l'établissement de relations. Donc, quelle importance a pour toi l'empowerment des femmes pour la prise de rôle de leadership pour le développement de l'agriculture et de la sécurité alimentaire? C'est une question qui résume tout ce que nous avons fait du Parlyon auparavant. Donc, à mon avis, pour répondre à ta question, le rôle que nous avons joué est un rôle très vaste. La construction de réseaux, de collaborations, comme j'en parlais de ma première intervention, les déclarations d'ouverture. Donc, je crois que pour l'établissement de relations est quelque chose absolument essentiel, quel que soit le rôle que l'on joue, tous les rôles que j'ai joués dans ma carrière professionnelle, soit dans le domaine de la sécurité alimentaire ou précédemment dans le domaine de la santé publique. Je crois avoir de bons mentors et avoir l'exemple de femmes qui ont cru à moi et qui ont cru que j'allais pouvoir grandir et ceci m'a fourni des opportunités très importantes. Le rôle est très important que nous pouvons jouer en tant que leader et le mentorat que nous pouvons fournir à hommes ou femmes, femmes ou hommes, et être source d'inspiration pour les prochaines générations, soit des jeunes femmes ou jeunes hommes. Ceci était très important pour le docteur Burlow. Son héritage signifie pour nous, implique pour nous poursuivre ce mentorat. D'après lui, ce mentorat a été un facteur critique, comme nous parlaient déjà les instituts et les études globaux pour la jeunesse. Ceci était son champ d'intervention favori, son domaine d'intervention préféré. Et il adorait se réunir avec les jeunes dans l'Institut global de la jeunesse et il participait avec tous ces jeunes pour savoir qui pourrait avoir le plus d'impact à long terme. Donc, nous avons rendu hommage de son travail à sa vision et pour élever son héritage. Nous devons nous centrer sur cette question intégrale du mentorat. Et comme je le parlais pour ce qui est du networking, l'établissement de relations, le docteur Burlow nous a servi d'inspiration pour nous assurer de convoquer à tous nos publics, tous les publics potentiels, soit le Global Youth Institute, le public provenant de différentes parties du monde, je crois qu'ils auront tous l'opportunité d'établir des relations parce que c'est au cours de ces conversations réellement que ces idées qui ont lieu, que sont découverts de projets, des projets qui sont ensuite lancés et que les idées trouvent leur place et leur expression. Ceci, à mon avis, est quelque chose d'une très grande importance. Comme tout le dit, oui, comme le disions, ce serait un moment d'inspiration, n'est-ce pas? Absolument, oui. Donc, dans ces conversations non formelles et discours informels, nous apprenons bien des choses qu'ont des experts et des intervenants dans le diadoc de Berleau et sur ce scénario, mais nous avons appris au cours des années que notre public a un appétit afin de connaître, de consacrer plus de temps à l'établissement de relations et ils nous ont donné le temps nécessaire pour établir cet échange libre d'éditer les conditions dans différents scénarios, dans différentes salles de réunion. Nous avons eu l'opportunité de connaître des personnes différentes en dehors du dialogue de Berleau. Donc, et au fur et à mesure que nous établirons ces conversations pour les dialogues de Berleau, ce domaine est devenu le plus très important. Nous créerons des espaces pour que les gens aient l'opportunité d'établir des relations pour connaître, participer et de se réunir avec des gens en 43 pays différents. C'est très important. En effet, cet échange culturel, cet échange d'idées est quelque chose de fondamental. Eh bien, Mashaal, ça a été un plaisir énorme de pouvoir interviewer, un honneur énorme pour nous. Je te remercie énormément. J'en tire un apprentissage personnel de ce domaine. Je donne maintenant la parole à Isabelle pour la clôture et ainsi à quelques questions que le public aurait à nous poser. Merci de nous avoir donné l'opportunité de converser avec toi, Claudia. Et tu sais que tu peux voir que c'est tout ceci qui m'a passionné. C'est une passion. Mon travail pour la fin de la session est quelque chose qui me passionne. Et ainsi, la perspective de toutes les activités que nous déploierons à futur, nous avons beaucoup à faire, beaucoup à construire et nous continuerons d'élever, d'accroître l'héritage du docteur Berleau. Merci, Masha, Mklaata, de votre conversation qui est source d'inspiration. Donc, vous avez reçu réponse par Slido que je te donne. J'aimerais vous donner un message. Aurais-tu un message final de clôture? Oui, bien sûr. J'aimerais insister sur certains points des commentaires finaux à faire. Nous allons pour continuer d'élever les visions et l'héritage du docteur Berleau. Pour ceci, il nous faut centrer pour inspirer la prochaine génération. soit par nos programmes dans le cadre du prix mondial de l'alimentation, faire nos contacts avec le jeunesse de formats et de plateformes comme celle-ci. J'espère qu'un grand nombre de personnes qui commencent, qui se lancent dans ce domaine pourront nous connaître et prendre part à ces conversations pour que nous voulons servir d'inspiration à ce groupe croissant d'innovateurs en matière d'agriculture. Ceci devrait être une priorité pour toutes et tous dans ce domaine. Oui, au nom du directeur du CIMIT et de la communauté du CIMIT, nous te remercions, Marshall Koussain, de cette merveilleuse conversation. Nous te remercions énormément pour nous faire connaître ton énorme expérience professionnelle et merci d'avoir le rôle de leadership que tu as déployé. Merci, Isabelle Claudia, merci de nous faire de cet espace de nous faire partager ma mentalité et mes idées. Merci à notre public de vous être unis un jour, nous vous invitons au prochain séminaire de catalysatrice du changement de femmes leaders en matière de changement. Dans le monde entier, l'enfance dans le monde entier est un risque et il y a la présence de la présence de 60 millions de mines terrestres distribuées dans 60 pays. En tant que mère, je sais qu'il faut 3,5 kg pour donner la vie à un enfant. Il faut 3,5 kg pour donner la vie à une mine. Donc, il est le moment pour l'humanité de retirer ces mines terrestres et planter des arbres et planter des vignes. Et planter des vignes, ceci est un acte de paix. En retirant les mines, l'arbre contribuera à la rétention de carbone. Ceci rénovera les poumons de la mère terre que nous partageons tous et en retirant ces mines pour replanter et reconstruire le monde, nous serons là. Ce n'est pas seulement... Roots of Peace, ça implique fortement dans la plantation d'arbres, dans des pratiques. Aussi, nous n'en ferons l'opportunité. Il s'agit de travailler pour les personnes qui vivent dans les terres dévastées par ces mines. Et pour les transformer en labours, nous mettrons ces femmes et ces femmes en contact. Unis-toi à notre prochain séminaire de la série « Catalysatrices pour le changement ». Merci. Merci.